C'est une mère qui tient un parasol, puis un livre, qui lit le livre, puis qu'elle verse son bébé à côté, dehors. Tu penses qu'elle lit quoi? Un livre? Je sais pas quoi, genre. Moi, je pense que c'est un roman d'aventure. Moi, je pense que c'est juste fait une promenade à mon année dans un jardin, puis elle s'est juste assis pour vivre dans le moment présent. Elle a assez d'argent pour avoir un berceau en or. Moi, je le vois en or, mais je sais pas, plaqué or peut-être. Tu as un mot? Un mot? Ouais, un mot. Relaxant, parce que ça me fait comme tout oublier les choses stressantes. Hélène Galloway-McNicolle compte parmi les femmes artistes les plus notables du Canada. Parmi sa courte, mais brillante carrière, qui va durer environ une décennie, elle va contribuer à la popularisation de l'impressionnisme au Canada, un mouvement qui est encore relativement peu connu. Évidemment, être une femme artiste à l'époque comportait ses défis. Et Hélène Galloway-McNicolle va rencontrer plusieurs, dont un assez particulier, le fait que lorsqu'elle avait deux ans, elle va contracter la scarlatine et devenir pratiquement sourde. Aujourd'hui, Hélène Galloway-McNicolle, on la connaît pour ses paysages ruraux ensoleillés, ses scènes intimes avec des enfants et ses figures féminines modernes. Grâce à sa présence active en Grande-Bretagne et en France, elle va vraiment contribuer au rayonnement de l'art canadien en Europe. Est-ce que vous avez découvert des nouveaux détails en vous approchant? Au début, je la voyais plus dans son entièreté, mais quand je me suis approchée, j'ai plus regardé l'expression sur le visage de la mère. J'ai aussi réalisé que ses doigts sont vraiment détaillés, genre plus détaillés que le reste du tableau, peut-être. Je me demande pourquoi. On a ce paysage qui est beaucoup traité par tâches, qui va être traité de façon lumineuse, mais pour ce qui est des expressions, des mains, du visage, on va mettre beaucoup de soin justement à aller traduire l'expression justement des personnages, comment ils se sentent. Si ça avait été représenté seulement par des tâches, je pense qu'on aurait moins senti la douceur du geste entre la mère et son enfant, sa concentration dans son livre. Cette œuvre-là, c'est une œuvre de l'artiste Hélène Galloway-McNicolle, qui s'intitule « À l'ombre de l'arbre ». Ça, c'est quand même un peu drôle parce que vous aurez peut-être remarqué ou pas qu'il n'y a pas clairement d'arbre qui est représenté dans l'œuvre. On voit quelques branches. C'est ça, quelques branches dans le coin, mais on sent davantage la présence de l'arbre avec justement l'ombre que l'artiste va représenter. Avec les petits bouts de lumière qu'on voit un peu partout. Exactement. Parce que c'est ça, Hélène Galloway-McNicolle, en fait, va utiliser une technique particulière, une esthétique qu'on appelle l'impressionnisme. Ça, ça remonte tout de même. C'est une pratique qui va se développer en Europe. Donc, comme tu dis, elle va travailler avec comme des tâches. L'impressionnisme va faire ça aussi parfois, aller placer la lumière, les ombres par coups de pinceau, qu'on peut encore très bien sentir. Il y a ce qu'on appelle des empattements. Donc, l'empattement, c'est quand on va sentir la matière, donc l'épaisseur de peinture sur le tableau et à différents endroits, comme sur la couverte du bébé ou sur l'ombrelle, justement, on a quand même des matières assez épaisses. Je trouve que ça fait beaucoup plus d'émotion, même. C'est vrai, on sent justement davantage la personnalité de l'artiste dans l'oeuvre que si on était devant une photographie. Donc, il y a des choix, justement, plastiques qu'on va pouvoir comprendre en regardant l'oeuvre. C'est vrai que ça donne ce caractère-là, cette spécialité-là à la peinture. Il y a un art d'organiser les signes visuels dans l'oeuvre qu'on va appeler la composition. Et ici, l'artiste va utiliser, justement, des lignes courbes, des formes arrondies pour guider notre oeil dans la toile. Si vous voyez, par exemple, quand on regarde le landau, on a tout le côté ici qui va monter vers le haut, l'ombrelle aussi qui va nous ramener au centre vers les deux personnages. Donc, tout de suite, quand on suit les lignes de l'oeuvre, on va être concentré sur la mère et son bébé. Il y a autre chose aussi qui est intéressante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est presque uniquement dans des teintes de jaune, de vert, ce qu'on va appeler parfois un camaïeu. Mais il y a une couleur qui tranche beaucoup dans cette oeuvre-là. Avez-vous remarqué? Regardez les cheveux de la mère. C'est la seule tâche sombre sur un fond qui est relativement clair, justement, qui est assez doux. Il y a une invention qui va être très importante, qui va avoir vraiment un impact important sur la peinture au milieu du 19e siècle. L'invention que vous utilisez sans doute à tous les jours de votre vie aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Un cellulaire. Un cellulaire, oui! Pas au milieu du 19e siècle, mais ce que tu utilises peut-être, c'est ça sur ton cellulaire, l'appareil photo. Pourquoi ça va être important, en fait, c'est qu'avant l'invention de l'appareil photo, les artistes avaient un peu le monopole de la représentation de la réalité. Là, on amène la photographie et on réussit presque à créer une copie conforme du réel, sauf qu'il y a encore des choses que l'appareil photo ne peut pas faire. Avez-vous une idée d'une chose qu'on a ici, que les premières photographies n'avaient pas? La couleur. Exactement! La couleur! Donc, imaginez à quel point ça devient le domaine privilégié des artistes de pouvoir rendre non seulement la couleur, mais aussi, une autre chose importante, tout ce qui change rapidement. Parce que prendre une photographie au milieu du 9e siècle, c'était extrêmement long. Vous pouvez imaginer des longues heures de pause, donc tout ce qui passe rapidement, comme une vague, un coucher de soleil, toutes ces sensations-là, justement, des blés qui vont bouger au vent, on ne peut pas le rendre avec une photographie. Est-ce que toi, ça change quelque chose pour toi de dire que c'est une femme qui a peint cette œuvre-là? Le fait qu'elle représente une mère, un enfant, est-ce que tu penses que ça peut être parce qu'elle-même avait des enfants? Ça peut bien représenter l'esprit maternel que quelqu'un peut avoir. C'est probablement aussi ce qu'elle voulait bien représenter dans son tableau, mais moi, je le vois très bien, en fait. C'est une belle pièce.